Pouf pouf Youtube ! Pouf pouf Drogo ! Pouf pouf. On se retrouve avec Drogo pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on est pas sur un M4Life, on est sur PUBG Play 1 avec nos Battlegrounds sur le nouveau mode de jeu qui s'appelle comment Drogo ? Euh... Flare je crois. Ok. Drogo, je t'écoute. A quoi ça sert ? Parce que t'as l'air de bien savoir. En gros, ce mode event là sert... C'est des équipes de 8. Ouais. Donc on est avec 8 personnes. Qu'on ne connaît pas d'ailleurs, mis à part Romain, je connais aucun. Mais je pense qu'on peut jouer à 8. Mais après ça reste à essayer. Ouais. Et en gros du coup, on joue à 8 et on est à disposition sur la carte des pistolets, donc des fusées. Et si tu trouves ce pistolet là, tu peux tirer en l'air et t'as des colis qui viennent directement à toi. Colis type... C'est des pistolets de fusées éclairants. Alors, soit... Tu me dis quand on saute hein. Ouais, go. Voilà Pochinki. Donc c'est soit des colis de véhicules blindés, donc c'est une Jeep avec... Tu verras les fenêtres, c'est des grilles blindés. Ça fait un moment que j'ai pas joué à PUBG, ça a l'air d'avoir bien changé. Des colis d'armes. Ok, mais sinon il y a toujours les armes de base. Et il y a toujours les armes de base. Ok, ça marche. A noter que moi ça fait un moment que j'ai pas joué à PUBG. J'ai un skin sur la Scarelle, un skin sur la poêle. Et du coup, avec Drogo, on est donc 8 dans l'équipe avec des gars qu'on connaît pas. Et donc le but du jeu, c'est de trouver ce fameux pistolet lanceur de fusées éclairantes. Un pistolet rouge. J'espère qu'on va s'en sortir. J'ai un gilet. On pourrait le faire quand même. Alors je vois qu'il y a un petit peu de Fortnite. T'as vu, ça montre l'endroit où l'avion va. Ouais maintenant, ça a changé ça aussi. Ils ont fait plein de modifications. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu sais, je crois que ça a été mis en place. Mais tu sais que Epic Games a racheté PUBG ? Attends, Epic Games... Fortnite a racheté PUBG ? Oui. Non. Normalement, si, c'est ça. J'ai vu dans un communiqué que... C'était pas pour le 1er avril, mec, que t'avais vu ça ? Non, je crois pas. Ça me paraît tellement improbable. Tu veux dire que... Après, je me suis pas renseigné en soi, mais je me suis arrêté sur le fait qu'ils avaient lâché les d'ailleurs. Ça me paraît bizarre, tu sais pourquoi ? Parce que, encore une fois, j'en sais rien, mais les gars qui font PUBG, c'est des gars qui faisaient des mods sur Arma 3, sur H1Z1, etc. Là, c'est un peu leur jeu, leur bébé. Je vois pas pourquoi ils vendraient leur bébé, en fait. Ça me paraît... Ça me paraît illogique. Je prendrais plus d'infos, mais... Est-ce que c'était une blague ou non, mais... Twitch ? Est-ce que Twitch il sait au YouTube ? Qui c'est qui sait cette histoire ? Si c'est ça, c'est fou. Yo, Tim, comment ça va ? Bah écoute, ça va bien, Tim. On est en train de se faire notre petit truc. Et justement, ils avaient fourni un list de Fortnite et de PUBG. Ouais. Et ont montré que PUBG était à la ramasse comparé à Fortnite, quoi. vu que 90% des gros streamers streamaient sur Fortnite. Ok. Et non sur PU. Ouais, mais après, moi, je calculerais pas ça comme ça, tu vois. Enfin, c'est parce qu'il n'y a pas de streamer sur le jeu, que forcément le jeu est mort. Enfin, c'est un raccourci de fou, tu vois. Ouais, après, ouais, on va dire qu'il y a peut-être moins de gens sur les serveurs. Mais en soit, est-ce que tu as forcément besoin d'avoir 300 000 personnes sur tes serveurs pour que ce soit rentable, tu vois ? Bien sûr que non, ça tombera toujours. Bah voilà, c'est... La preuve, on est dessus. Bah si c'est ça, ce serait l'info de l'année, je pense. Savoir que Fortnite a racheté PUBG. Mais ça me paraît très bizarre parce que les mecs de base, c'était des modders qui faisaient ça sur Arma 3 et sur H1Z1. Ils sont partis dans leur coin. Ça a fait une hype de fou furieux. C'était vraiment un délire. Et je le dis encore, pour moi, vraiment, PUBG, c'est vraiment un truc de fou. Et au final, ils auraient tout revendu. Moi, je sais pas. Ça me semble... A voir. A voir. Après, je suis pas dans le milieu. Je sais pas trop ce qui se dit, mais... Je sais pas. On a cette info, là. Twitch, c'est avéré, je viens de vérifier. Ok, Cid a été voir. Mais Dolovan, il dit que c'est faux. Bon, donc on est sur... On est sur une info ou un tox. A voir si on a un vrai lien qui tourne ou autre, mais... Ok. En tout cas, si c'est vrai... Je suis choqué. T'es où ? Regarde ma poil. D'ailleurs, toi. Ah, nice. Moi aussi, j'ai ce skin-là. T'entends, il y a un gars qui a fait un appel colis ? Non, ça, c'est un... Et là, c'est ça ? Ouais. Ouais, le truc rouge. Et voilà, tu vois, du coup... Ce qu'on peut faire, c'est... On peut aller dessus. Ouais. Parce que du coup, il y aura du monde dessus. Et justement, essayer d'aller leur... Cleaner leur colis. Euh... Ouais, si tu veux, je te suis. Ok, donc du coup... On lance ça et il y a un avion qui arrive et qui lâche la fameuse caisse de munitions. C'est ça. Donc, en fait, si tu te merdouilles bien et que tu arrives à avoir deux, trois flares comme ça, il y en a plusieurs sur toute la carte. Plusieurs, mais tu n'en as pas énormes. Ça reste rare. Genre une dizaine ? Un peu plus, quand même, je pense. Ok, ça marche. Et en gros, si tu arrives genre à choper deux, trois, normalement le top un est peut-être plus facile. Ouais. Ok. Bah... Attends, j'entends rien. Il y a cet avion de cinglé, là. Vas-y, tu disais ? Zepp et l'avion, justement, rien. Ok. Il n'y a pas rien, mais c'est quoi ? Mais du coup, il y a tout le monde qui va dessus. T'as vu que dans notre team, on n'avait plus que quatre, mec. On en a déjà perdu quatre. Ouais. C'est foutré. Bon, Youtube et Twitch, je vous promets pas qu'on fera un truc de fond. On va voir avec Drogo ce qui est possible de faire. Dans tous les cas, si vous avez PUBG sur Steam, testez le petit mode. Ça a l'air assez sympathique. Un colis, je crois. Ouais. Si c'est une bagnole, c'est une voiture qui descend ? Ouais, c'est une voiture qui est accrochée au... Chut. Ok. Mais non, je crois que c'est un colis. Ouais, c'est un colis, c'est carré. C'est nul un colis ? Un colis, t'as des armes rares, quoi. Enfin, c'est comme... Ouais, comme la version normale, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, je reste choqué par ton info, là. Je savais que Fortnite marchait bien et avait ramassé de l'argent, mais je ne savais pas que PUBG était à vendre. Après, dans ce milieu, peut-être que tout est à vendre, tu vois. Tu peux tout acheter avec de l'argent. Mais je ne pensais pas qu'il se vendrait à son concurrent, tu vois. Ceux-là, très clairement, c'est se tirer une balle dans le pied. Enfin, limite, s'il veut, Fortnite, il stoppe les serveurs de PUBG, puis il récupère tout le monde, non ? Bah, ouais. Parce que moi, si je rachète mon concurrent... Mais je ne pense pas, parce que le jeu, il fonctionne quand même, tu vois. Ouais, mais après, tu ramasses tout le monde sur tes serveurs. Après, c'est vrai que PUBG et Fortnite, c'est assez différent. Voiture à gauche, 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 gauche. Ça arrive à fond. Mais je ne sais pas si je me serais vendu à un concurrent, perso. A voir, à voir ce que ça veut donner, c'est intéressant. Effectivement, ils ont annoncé ça le 1er avril, mais c'est sûrement une blague. Ah. Ce serait le 1er avril. Voilà, ok, Max. Bah écoute, Drogo, je serais toi, je le prendrais quand même avec des pincettes, parce que... Vendre PUBG, pourquoi pas. Merde. Tu vois où c'est ? C'était en face. Par contre, je suis deck, ma touche coucher, elle ne marche plus. Je ré-re... Ah si, c'est contrôle. C'est contrôle. Oh non ! Putain, ma touche coucher. De moi ! On a plusieurs. Une loot sur moi, alors. Aïe ! Bon, dommage. Attends, il reste deux, mec ? Ok, ça marche. Ouais, mais c'est en chinois. Allez go, on est reparti Youtube. Nouvelle partie. Donc du coup, au niveau de l'info que Drogo a balancé, à ce qui parait, ce serait vrai. Fortnite aurait racheté PUBG. Et... Enfin, ça c'est tellement Fortnite, non ? Le fait de savoir où va l'avion. Euh... Fortnite, ça l'avait mis avant PUBG, non ? Ah bah oui. Euh... Tu veux qu'on tape quoi, là ? Ça, ça vient de revenir. Hum... Moi, je reste tout. Tu me dis quand on saute ? Ouais, ça marche. T'es mis un point. Vas-y. Du coup, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai réussi à lancer à deux. Du coup, on est à deux contre huit. Ouais, parfait. Ça fait tellement Fortnite, ce type de mode de jeu, non ? Deux contre huit. Ben, c'est surtout qu'ils ont aussi les modes 50-50, là. Mec, t'as sauté, tu me l'as pas dit ? Euh... Si, je viens de te le dire. Ouais, mais t'avais déjà sauté, quel escro ce mec ! Ouais, je suis comme Monsieur Rassuper à prendre avec des pincettes, ouais. Parce que c'est le type d'info... Je vais pas dire que ça pourrait changer le futur de l'e-sport, mais euh... Bah, vous devez le savoir, je pense Fortnite et PUBG, c'est un délire. Non, je savais pas. Ouais, mais j'arrive pas à trouver les touches. En fait, ils auraient fusionné. Parce que je pense que ça peut très clairement changer le milieu de l'e-sport, parce que... CSGO, c'est cool. League of Legends, c'est cool. Mais à moins d'être aveugle, tout ce qui est Battle Royale, ça cartonne. Ah bah bien sûr. Ça cartonne, t'as des compètes... Alors après, ce que j'ai compris, c'est pas encore vraiment au point, mais les compètes Fortnite et PUBG, t'as déjà des équipes pro, etc. Donc, si jamais t'en as... Enfin, on va dire, t'as deux... Ils sont pas forcément leaders, mais t'as deux grosses têtes. S'il y a une grosse tête qui achète l'autre grosse tête, bah... C'est RMC découverte, quoi. A voir ce que ça peut donner. Là, il y a une référence. Je sais pas si vous l'avez saisi, donc je vous l'expliquerai pas, mais il y a une référence. Ah oui ! Mais oui ! Le skin ! Mec ! C'est quoi le plus première personne déjà ? Ah, fais chiant, on voit pas le skin. Le V ? Non, bah le V ça marche pas, là. T'as changé tes touches. Putain, faut vraiment que j'aurai mes touches, on fera ça après. C'est toi qui es là ? Non, moi j'ai pas à côté de toi. Regardez. Petit skin sur la SCAR. Ouais, est-ce qu'il y a un étage à cette maison ? Ils ont modifié quelques bâtiments, non ? Ou alors c'est moi qui joue plus depuis des années ? Non, non, non. Ils ont pas modifié de bâtiment. Alors pour info, je joue pas non plus à Fortnite à fond, c'est juste que... Comme j'avais plus trop internet, j'avais légèrement stoppé, mais... Perso, entre Fortnite et PUBG, moi je fais pas vraiment de comparaison en fait. Il y en a un qui est très dans le fun, très les couleurs, très... Il y a un message. Ça, ça fait tellement Battle Royale, mec ! Tu sais quand il y en a un qui meurt ? Tu sais avec le District 12 ou 13 là, pour ceux qui ont regardé Battle Royale. Ouais, Hunger Games. Ouais, Hunger Games, ouais. Vehicule. Il y avait un gars qui était à côté de nous, c'est lui qui s'est barré, tu penses ? Bah oui. Info sûr. Info sûr, info sûr. Info sûr. J'arrive. J'aimerais bien trouver ce petit pistolet. On peut le trouver sur le sol, comme ça il n'y a pas besoin. Dans des maisons. Ok. Comme ça, comme un lutte normal quoi. Ça marche. On va essayer d'aller voir ça du coup. Je vais vérifier l'information, j'arrive. Ok Dolovan. Mais si c'est vrai... Retenez bien ce que je veux dire. Ça va modifier le cours de l'e-sport, j'en suis persuadé. Ouais. Parce que ça veut dire, au lieu d'avoir un seul mastodonte... Enfin, au lieu d'avoir, on va dire, un gros et un moyen, t'aurais plus qu'un gros. Et du coup, la logique de Fortnite, je pense, s'ils achètent Battle Royale, enfin PUBG, c'est quand même de développer Fortnite. Donc, si tu rachètes ton concurrent, c'est soit tu bloques les mises à jour, soit tu le fais tourner vite fait pour tester des trucs. Enfin... Parce que... Et comment c'est pas à me dire... Ouais, ils l'ont racheté un milliard, quel intérêt de jeter un milliard par la fenêtre ? C'est sur le long terme, en fait. Si tu coules ton... Si tu coules ton... On va dire ton... C'est pas un adversaire, mais ton concurrent, ça peut valoir tout l'heure du monde, en fait, si t'es le seul sur le marché après. Soit ça peut t'ouvrir plein d'opportunités. Et il y a pas mal de marques, de gros groupes, avec beaucoup d'argent, qui s'intéressent à l'e-sport. Du coup, notamment des chaînes de télé. Donc si t'es le seul sur le marché, t'as le monopole. Et si en plus de ça, c'est toi qui a... Si en plus de ça, t'as racheté ton concurrent. Bah là, t'es au-dessus, quoi. T'as compris... T'as compris comment ça fonctionne, quoi. A voir. Moi, je reste sceptique, quand même. Je reste sceptique, j'irai check de mon côté en offline. Mais l'info me paraît assez... Assez énorme, en fait. Enfin, ça me paraît trop énorme pour que je sois passé à côté. Et je dis pas ça parce que... Parce que voilà, mais... Normalement, sur Twitter ou Facebook ou autre, ça aurait dû... Après, peut-être que les gars que je follow, ils s'intéressent pas à ça, mais... Enfin, je pense que c'est le genre de truc, même si tu t'intéresses pas à l'e-sport... Enfin, non, c'est... Ben, je m'intéresse pas vraiment au football et pourtant, quand il y a un transfert au PSG, je suis au courant parce que ça en parle un peu partout, tu vois. C'est le genre de truc, la télé ou les radios, on aurait parlé quoi ? Vas-y, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Attends que je suis à côté pour lancer, si tu peux, comme ça, je vais voir à quoi ça ressemble. T'attends. Le skin est trop beau. Parce que tu vois, genre là, sur PUBG, alors on pourra dire ce qu'on veut sur PUBG. Là, PUBG, ils ont ajouté des skins sur les armes. Là, c'est de l'or en barre. T'as des gars, ils vont claquer des SMIC là-dedans pour avoir les skins sur les armes, un peu comme CSGO. Et CSGO, on pourra dire ce qu'on veut sur CSGO, peut-être les serveurs sont plus vides ou un peu plus vides. Mais CSGO, Steam, Valve, les clés et les coffres qui vont, ça lui rapporte la blinde d'eau, tu n'as. Oh, la classe. T'es prêt ? Vas-y. Oui ! Joli. On attend notre colis maintenant. On se met dans une maison ? Je vais me mettre dans la tour. On se met dans la tour. Vas-y. Enfin voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire que, et même tu seras d'accord avec moi Drogo, CSGO fait moins de joueurs que Fortnite. Bah bien sûr. CSGO, il s'est enterré. Ouais, mais pourtant CSGO, t'as déjà été sur le marché ? T'as déjà vu les skins, etc. C'est un business de sacré. Sur CSGO mec, j'ai claqué des payes là-dedans. Voilà. Donc tu vois, si PUBG se démerde bien, il gagnera moins que Fortnite, mais il gagnera quand même sa part du gâteau. Parce que t'as forcément des gens qui vont pas aimer Fortnite, donc PUBG c'est l'alternative en fait. T'as pas beaucoup de solutions. Ou alors il y a H1Z1, mais à ce que j'ai compris H1Z1 c'est encore pire. Ouais, ouais, carrément. C'est une vieille voiture qu'on a. C'est une vieille voiture qu'on a. C'est une vieille voiture plein D qu'on a. Je la vois pas mec. Elle est là au-dessus. Tu vas pas ? Ah ouais, d'accord. C'est nul. Tu veux pas qu'on prenne la bagnole ? Ah si, on va la prendre quand même. Mais elle est nulle. Ça va pas nous servir à grand-chose. T'aurais aimé un tank ou un blindé ? On va pouvoir aller dans la zone. Alors nanana nanana. Je pense que sinon sur YouTube, ça serait communiquer dans les vidéos. Oui et puis à mon avis, je connais peut-être 25 YouTubers qui auraient fait 40 vidéos là-dessus je pense. Oh, sympa. Tu veux conduire ? Ça fait toujours plaisir non ? Vas-y, je te laisse conduire mec. UAZ blindé, non ? Bah ouais. Moi j'aime bien. Par contre le car il passe à travers. Ouais. Les autres armes... J'ai déjà essayé avec un pote. Non, c'était pas top. Ok. Bah c'est cool je trouve. Vraiment ils ont modifié un véhicule. Par contre la brume c'est horrible. Insane. D'ailleurs j'ai capté qu'avant elle est piquée la brume. Et là elle est remise. C'est un poisson d'avril l'après-team. C'est possible aussi. Moi je... Vu que ça a été annoncé le 1er avril... Ouais. Je suis du même avis. Je suis du même avis mais après... Tu sais le 1er avril... Voilà. Si ça pose pas de soucis à PUBG on s'en fout un peu tu vois. Ouais clairement. Et que ce soit sorti le 1er avril ou pas le 1er avril si Fortnite il a les thunes et si PUBG il est à vendre... Tu vois. Toutes les infos le 1er avril ne sont pas fausses. Il y a des vraies infos le 1er avril aussi. Tout dépend de qui sort la blague en fait. Toi c'est toujours la même chose. Parce qu'après il y a des gens qui font bien des blagues alors que c'est pas le 1er avril. Ouais c'est vrai. Par exemple. C'est vrai. Il y a des là qui sont bien nés le 1er avril et... C'est une blague. C'est une blague des parents ça. Oups. C'est une blague mon fils. On est le 1er. Je crois qu'il y a des gars à droite le haut de la colline non ? On va pas y aller. Ok. On va aller nous traiter. Ouais c'est ce que j'allais te dire. Elle est tellement stylée la bagnole mec. Ok. Mec la voiture on vient de la perdre non ? Mais la zone rouge ils devaient pas la supprimer ? Il y avait pas eu un truc comme ça à un moment ? Non. Supprimer la zone rouge. Ça vous dit rien ? C'est sûr que c'est pas la supprimation de la zone rouge. Confirmation c'est un poisson d'avril et ça a été démenti. Bon ben voilà parfait. Comme ça mesdames et messieurs... Eh ben on sait que c'est pas vrai. Bon cela dit... Ça aurait pu. Ça aurait pu mais... Il y avait pas mal de... Pas mal de trucs qui me faisaient tiquer quand même. Ok ok. Tac tac tac. Donc du coup ce serait un poisson d'avril le Drogo. Ouais bizarre. Bah après voilà. Toi moi ça me change pas ma vision du jeu. Non bah c'est sûr. Nous ça change rien nous mais... Oh laaa. Par contre s'ils pouvaient patch euh... T'as éloigné le véhicule ? Eh je vais en faire un peu parce que j'ai pas dedans. Tu cras rien avec le blindé ? Normalement. Il y a un truc qui a peut cacoter de moi ça fait... Ok. Euh ok. Ah. Il y a une fusée qui a été lancée. Vas-y. À la gauche. On va aller voir. On est en avant ! Et PUBG est loin d'être mort. 2 millions de joueurs aujourd'hui rien que sur la version PC. Statiste. Ah moi j'ai jamais dit que c'était mort. Mais après c'est vrai que... PUBG fait sûrement moins de joueurs que Fortnite. Mais après il y a plein de variables à prendre en compte. Fortnite est gratuit. Fortnite est sur toutes les plateformes et gratuit sur console aussi. Donc du coup bah pour ceux qui ont juste accès à internet sur console ils ont un jeu gratos. Je vous rappelle que sur console c'est assez rare d'avoir des jeux gratuits. Enfin niveau free to play on va dire que Fortnite ça reste euh... Je sais pas ce qu'il y a de free to play sur console. Mais à mon avis Fortnite c'est peut-être ce qu'il y a de plus abouti entre guillemets on va dire. Et sachant que Fortnite c'est pas forcément obligé de mettre de la thune dedans. Après c'est que du skin. Y a rien de... Putain le bordel. Y a rien de très fou fou mais euh... Mais ouais je sais pas. Si l'info avait été vrai euh... Ça aurait fait réfléchir je pense. On dirait la bande annonce d'un gros film. Et bah des fois plus c'est gros et plus ça passe hein. On serait étonné hein. H1Z1 tellement ils font pas de bénef ils ont mis le jeu gratos. Ouais. Quoi il est pas gratos le jeu ? Si le mode Battle Royale. Ils l'ont sucré justement parce que moi je l'avais eu gratos. Au début il était gratuit au début H1Z1 non ? Bah ouais parce que moi j'avais juste acheté le jeu. Et j'avais eu H1Z1 pour Battle Royale. Oui moi aussi. Si si moi aussi j'avais... Et j'avais plus accès. Ouais c'est vrai. J'ai dit que mon compte était bloqué qu'il fallait que je rachète le jeu pour justement avoir accès. C'est vrai c'est vrai. Parce qu'en fait au début H1Z1 c'était un jeu de survie de zombies qui était trop bien. Après ils ont mis un Battle Royale et ils se sont dit Et on va faire deux jeux comme ça on fera deux fois plus d'argent. Et la communauté à mon avis elle a du se dire Eh bah écoute si c'est ça pour toi. Eh tu veux voir si il est vraiment blindé ou pas ? Vas-y. Si c'est vrai H1Z1 j'avais le coup aussi. J'avais euh... J'avais fait des streams dessus justement. Mec t'arrives à l'écraser ? Non non rien du tout écrase le ! Mort. GG. Est-ce qu'il a une lunette pour moi ? Ouais il y a une x4 mec. Aïe. Mec. Tu viens dans la voiture ou pas ? Vas-y cache toi la bagnole mec. Aïe. Mec. Ça a tapé mais en passager tu sais. Fais gaffe à toi hein. Bon j'ai pas pu loot comme je voulais parce que mec ça tire tellement. Chauffeur en avant chauffeur. En avant. Bagnole à l'fume. Ouais par contre allez à plus explosé. Ouais. Bon après c'est un véhicule blindé il a bien tenu quand même l'assaut mais c'est vrai que c'était chaud. Il reste 44 joueurs pour ceux qui ça intéresse. On va 13 là mec. Parce que du coup euh... Vas-y. Le véhicule si on continue il explose donc euh... Attends je me soigne. J'ai 7 trousses de secours. Tu vois ce que je veux dire ? Moi j'en ai que 2. On est bien. Attends. J'ai essayé de loot comme je pouvais. Donc bon on a essayé de faire plaisir. Let's go let's go. Il y a PUBG mobile. Oui c'est vrai en plus. Il y a PUBG mobile. Si Epic Games sert les serveurs de PUBG ils vont se faire massacrer par les joueurs qui ont payé le jeu. Oui c'est pas faux. Mais après ils auraient très bien pu juste prendre le jeu et le laisser tourner et attendre que les joueurs se déco d'eux-mêmes en fait. Ok David j'ai un contact. Il est où ? La maison qui est en 165. Ok. J'ai pas de lunettes malheureusement moi. Moi j'ai chopé son car. T'as vu mon skin blanc ? Oh mec pas mal. Ça ça va rendre PUBG riche hein. Je vous assure que ça va le rendre riche. Les joueurs c'est ce qu'ils voulaient hein. Des cosmétiques comme ça. Même moi si jamais il y a un skin qui est joli je serais capable de mettre 3-4 euros ou des trucs comme ça. Bon je vous dis ça je l'ai jamais fait hein. Je mets jamais d'argent dans les jeux. Les skins sont pas à 4 euros hein. Ils sont à... Comme je t'ai dit il y a le car le plus cher je crois qu'il est à 124 euros. Si tu prends l'exemple de CS moi je suis pas obligé d'avoir un Asimov ou un dragon je sais pas quoi tu vois. Ouais. Un skin... Ouais voilà un skin avec un peu de couleur. Bah moi c'est bon tu vois je suis content. Si tu regardes mes skins CS GO il y a rien de... Enfin j'ai un AWAP Asimov mais sinon c'est que du skin un peu flashy qui coûte pas cher tu vois. Que les abos vont passer d'ailleurs. Je les ai encore pour ceux qui se demandent. Je garde les cadeaux les gars. D'ailleurs faudrait qu'on se refasse du CS vu que maintenant j'ai ma 4G limité. Je suis motivé à live tous les jours donc ça va faire plaisir. Top 1 on va essayer. PBG se font plus d'argent grâce à PBG mobile. Je vais pas tester PBG mobile je sais même pas comment ça se passe. Perso je vais sur un téléphone. J'ai déjà du mal à jouer sur console alors sur téléphone je raconte pas. Ok contact en 195 il monte la colline. Je vois plus. Faut redescendre un peu. Vehicule qui arrive mec. Gas vu. Je remonte. Oh putain. Il y a toujours les mecs. Il est où le mec avec sa Jeep ? Il a pas continué ? Non non il a pas continué c'est stoppé. Je vais essayer de te dire si je vois que ça avance. En fait c'est PUBG normal mais avec un joker. C'est ça. Ok. En équipe de 8. Ouais. Ils sont 8 et nous on est 2. Ouais mais enfin normalement on PBG le max c'est 4 alors que là tu pourrais être 8. On est dans la zone. C'est le mode event qui va se couper demain à 4h du matin. Ouais. Ouais ouais je sais c'est pour ça que c'était cool de faire un épisode dessus. Youtube si l'épisode vous plaît. Pensez à liker la vidéo. A vous abonner. On va essayer d'aller le plus loin possible bien évidemment. Ah j'ai vu. 125 mec. Toi tu peux toucher. 125. Il est levé près de la zone là bas. 125 ça court. Avec ta lunette tu peux coucher. C'est couché mec. Viens vers moi tu peux la voir. Putain t'as raté. Oh mec Drogo t'as raté quoi. Ouais j'étais pile poil au dessus quoi. Je suis dégoûté. Comment t'as fait pour rater ? Attends vas-y on le tient on le tient. On le lâche pas hein. Moi j'ai pas de lunettes aussi. Arrête de te lever mon chou. Ça se court. De quoi ? Ça court ça court. Où ça ? Ah mais c'est une blague. Euh 115. Excuse moi. 115. Ouais le mec qu'on essaye de rush. Couché. Oui j'ai vu. Il est pas bien. Là je suis pas bien. La morale tu vas la faire aux autres. Là je suis pas bien. Il est comme Maître Gims. J'adore cette blague. J'adore cette blague. Abonnez-vous. Il s'est remis au rap. Il l'a fini. C'est zappé comme jamais. Zappé comme jamais. Loulou et Boutin. Bon on va y arriver nous. Tu veux qu'on se casse zone directement ? Mais les mecs là-bas tu les as tous su ? Bah ils sont pas morts mais ils sont touchés quoi. Ouais mais on va se les prendre dans le dos aussi non ? Ok toi ils t'ont vu du coup. Ouais. Ils sont où ? Ils sont en face je pense. En 115. Ah ouais j'ai vu. Ouais j'ai vu ça court encore. Ouh il sifflait à côté. J'en hit un. Un knock. Joli. Il y a la zone bonne. J'ai vu. J'ai vu vas-y go. J'ai réussi à en hit un aussi donc je suis content. Oula. Aïe. On prend le véhicule pour se barrer mec ? Ouais. Un main touché encore. Bah viens pas sur moi hein. Ouais vas-y je suis prêt à partir. Descends surtout directement. Ça tape le véhicule mec. Ouais non viens on le prend. Putain j'ai été hit. Descends. Ça va exploser. David. Casse-toi de la bagnole. Laisse cette voiture tranquille. Oula. Vas-y go. Ils sont dans la merde. Il y en a un qui est tombé chez eux donc. Nous on est bon là ? Mec si on fait un top 1. Ouais attends il reste 39 joueurs mec. Enfin 38. On va se mettre derrière la ligne. Ah ouais 38 ouais. Et on va les attendre. Vas-y moi faut surtout que je me heal en fait. Je vais essayer de me mettre au caillou. Caillou 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 caillou. Bah fous toi zone plutôt parce qu'elle nous rattrape. Elle a fait mal maintenant la map. Elle a été modifiée. Ah je sais pas du tout. Bah ça a été modifié. Bah caillou. Ah non merde tu pars en zone en caillou. Caillou je suis. Oh fais chier. Ouais bah là. No man's land city bonjour. Et calte toi derrière le caillou là. Enfin derrière l'arbre. Ouais. Je remonte un peu je vais essayer de prendre l'info. Vas-y. On va prendre les infos dans go. BFM télé bonjour. Nous allons prendre les informations. Bonjour à tous et bienvenue. Mesdames et messieurs aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode. Les news. Sans les suivantes. On aurait deux ou trois dangereux individus derrière nous. On les cherche. On les attend. Et bien évidemment. Merci à Master. Pour le soutien. De la chaîne. De l'indépendance de celle-ci. Bref. Bienvenue à vous. Sur S. Maybe un top 1. Maybe I don't know. Can you repeat the question ? Un knock. Ok. Drogo qui fait le café. Deux knock. Drogo qui fait le café. Le café de Drogo. Tout le monde est mort ? Vas-y viens. Ouais. J'arrive. Le café de Drogo qui fait le café. Oh mec. Putain ce jeu quoi. Le mec il a une grosse A si tu veux mec. Tiens je te laisse prendre la grosse A. Elle est archi puissante. Ah ouais ? Oh grosse A mec je connais pas du tout. C'est quoi comme calibre ? Du 7.62. Ok. Oh lui il a un sniper. Il a une MK. MK 15. Euh 14. Je vais la prendre. 5.56 on a dit. 5.56 ? Pour la Rosa c'est ça ? Euh non c'est du 7.62. 7.62 ok. Attends. Je vais recharger. Je connais pas du tout cette arme mesdames et messieurs. Donc c'est une première pour moi. Je voudrais remercier mes parents dans un premier temps. Ma famille. Et voilà. Merci à vous. Abonnez vous ça fait plaisir. Ok. J'ai une fois 4. Je la mets pas sur la Rosa la fois 4 j'imagine ? Euh sur une arme que tu veux mec hein. A distance là. Ok. Euh Rosa tu conseilles en auto corps à corps ? Ah ouais auto auto. Elle est archi stable et puissante en plus. Ok. Bon bah on va se vous donne hein. Vas-y. Mesdames et messieurs ! Faut que je me réveille parce que je voudrais pas me prendre une balle perdue. On est bien parti j'ai du stuff. Donc oui joue bien. Je voudrais lui rendre honneur. On va essayer. On va essayer. On va essayer. La grosaille a beaucoup de recul je trouve. On va aller voir ça. Pour ceux qui demandent pour parc. Non je l'ai déjà dit. Ça me fatigue tous les jours de dire. Parc est pas là. Parc est pas là. Du coup je dis juste si je le retrouve. Voilà. S'il n'y a pas de nouvelles. Parti principe que je continue la recherche. Tous les jours c'est usant. Je raconte pas. C'est comme si euh. Parfois c'est la même question. Ouais c'est comme si vous aviez une maladie. Puis que tous les jours on vous dit. Alors t'es toujours malade ? Bah écoute oui c'est gentil. Mais ça le fera pas revenir. Ouais c'est ça. Ça le fera pas revenir plus vite. Donc euh. Pour le moment. Toujours recherche. Il est pas perdu. Je le recherche. Nuance. Hein. On dirait qu'il a perdu. Dans six mois. On dirait que j'aurais perdu parc. Pour le moment. Je recherche parc. Il faut savoir c'est que aussi un chat se perd jamais. Ouais et puis après il y a des gens. Ils m'ont dit comme quoi. Ils avaient aussi des chats qui étaient partis plusieurs semaines. Ouais. Moi j'avais un chat qui était parti. Qui était parti assez longtemps. Et il est revenu. Ouais c'est ça. Et qu'il y avait rien. Oh j'ai vu. Ouais. Au niveau du loot. Ok. Je crois qu'on avait les mêmes infos. Du coup il y a des gens. Ils m'ont dit euh. Mon chat il est déjà parti plusieurs semaines. Etc. T'inquiète pas. Donc du coup. Ben donc. Vas y viens. Je du coup je pars du principe que là. Il est toujours en vacance. Sauf qu'il est parti seul et qui ne m'a pas demandé son avis. Donc pour le moment il est en vacance. On verra dans six mois. Si dans six mois en effet il y a rien. Bon je pourrais officiellement dire que j'ai perdu le chat Pour le moment Tu tires sur qui la mec ? Ah j'ai vu Dans la maison t'as vu en haut ? Yes Un knock au colis Ok GG Il y en a peut-être d'autres au colis Moi je me suis couché mec là pour le moment J'ai essayé d'en prendre de la vie Bah écoute pour le moment je suis plutôt confiant Et toi ? Ouais ça va Colis colis ça court Derrière nous David David arrête de tirer derrière nous J'arrive Il est où ? A gauche Oh Il m'a down David j'ai besoin de reste Ouais ils sont deux Ouais attends Vas-y viens 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 Quel toi derrière moi 7 secondes mec 6 5 J'ai hit aussi là bas T'inquiète Ne t'occupe pas de Nous on est zone Ça rentre là Vas-y dès que tu peux être heureux Vas-y c'est quoi ? On est mort ? Non il l'a Et son pote tu l'as vu ? Ouais Vas-y je prends une trousse 255 Putain il a été hit GG GG Drogo C'est bon Oh putain mec Il y a du loot chez toi ou pas ? Non Non ? Moi il me faut une Mec Pourquoi ? Moi il me faut des trousse J'en ai 4 sur moi mec Tu veux que j'en lâche 2 par terre ? J'en ai 3 là Ok Je viens d'en trouver 3 sur le mec Je sais pas ce que c'était comme bécane Mais au niveau du pot Ça faisait un joli bruit Mesdames et messieurs Il reste On est plutôt près de la fin T'as du loot ou pas ? Ou je reste où je suis là pour le moment Et c'est tout Oh il y a des mecs qui arrivent sur moi Recule Je recule On se met quoi ? On les attend au contrebas ? Euh ouais Oh ils nous règent tous Qu'est-ce qu'on fait ? Drogo On essaie de les bag Je sais pas On bloque dans la descente ou pas ? Donc on s'est séparés là Un knock Ah non à ma gauche Je l'ai pas vu C'est chier Deux à ma gauche 265 Merde la zone Putain Ouais je meurs Ouais drogo je suis désolé t'es mort Désolé drogo Il y en a un en face de toi mec Ouais attends Il y a le caillou je crois Il est Putain mec Ah dommage Mais t'as vu où ça se termine ? Eh mec 3 hein Oh c'est bien mec top 3 Moi j'ai fait 0 kill Mais j'ai été un petit peu là pour aider de temps en temps Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais là je veux On peut partir en duo à la place Ouais c'était pas mal On termine cet épisode Du coup Alors même si on s'en est pas vraiment rendu compte On était dans un PUBG Où les gars étaient en équipe de 8 Nous on était 2 On fait 3ème Je fais 0 kill T'as fait combien de kill ? Euh 6 Pas mal Je dis que j'ai été là pour t'aider s'il te plaît Oui Tu m'as beaucoup aidé Merci Ça fait plaisir Fin épisode Bisous tout tout Youtube j'espère qu'il vous a plu Twitch on continue Youtube venez me voir sur Twitch Youtube elle est sur Twitch Vous avez l'habitude Et n'oubliez pas En avril le petit concours instant gaming Donc si vous voulez gagner Fortnite payant N'hésitez pas C'était drôle Bisous tout tout